Parallèlement à la révolution artistique italienne du Quattrocento, l'Europe septentrionale connaît un comparable renouvellement des arts. Ce cours s'intéressera à cette naissance de l'art moderne dans les Pays-Bas du XVe siècle, dont les principes sont sensiblement différents de ceux qui prévalent au même moment en Italie. Les historiens de l'art ont toutefois abandonné l'usage de la notion d'Ars Nova pour qualifier cette période, pour des raisons qui sont abordées dans l'un des excursus de ce cours. Dans un contexte de guerre de cent ans opposant les Plantagenais d'Angleterre au Valois en France de 1337 à 1453, les années 1380 à 1400 sont marquées par une période de paix. La prospérité des élites permet ainsi aux commandes des artistes de se multiplier. Quatrième fils du roi de France, Philippe II de Bourgogne, dit Le Hardy, devient duc de Bourgogne en 1363. Comme ses frères, le futur roi de France Philippe VI, mais aussi le duc de Péry, Philippe est amateur d'art, soucieux de faire rayonner le faste de sa cour. Il épouse Marguerite de Flandre en 1369, ce qui lui permet d'acquérir le comté de Flandre. Ainsi, dans la deuxième moitié du XIVe siècle, les ducs de Bourgogne sont à la tête d'un immense territoire, la Grande Principauté de Bourgogne, qui s'étendait de l'actuelle région de Bourgogne jusqu'à la mer du Nord. Dans ce vaste empire, qui sera finalement composé de 17 provinces, les artistes voyagent, échangeant des idées et des techniques. Sous-titrage Société Radio-Canada Comme en Italie, les formes artistiques développées par les artistes bourguignons et néerlandais évoluent d'abord grâce à l'apport des sculpteurs. Klaus Slotter, originaire de Harlem, travaille à Bruxelles et peut-être à Paris avant de se rendre à la chartreuse de Chamol, près de Dijon, la capitale du duché de Bourgogne, pour réaliser la première œuvre que nous allons analyser. Un monument connu sous le nom de Puy de Moïse, commencé en 1395. Très pieux et riche mécène, Philippe Le Hardy fait édifier en 1385 cette chartreuse dont il souhaite faire le lieu de sépulture des ducs de Bourgogne, à l'instar de la cathédrale Saint-Denis pour les rois de France. En plus de commander le Puy de Moïse, il demande également à Slotter les statues du partaille de la chapelle ainsi que son tombeau entre 1381 et 1410. Placée au milieu d'un puits, d'où son nom, le Puy de Moïse, servait originellement de pile d'une grande croix, détruite à la fin du XVIIIe siècle. Le nom de l'édifice, à l'époque, n'était d'ailleurs pas le Puy de Moïse, mais la Grande Croix. L'ensemble prenait originellement place au milieu du grand cloître de la chartreuse de Chamol, entourée des cellules de moines. Cette pile, hexagonale de plus de 3 mètres de haut, est ornée de six sculptures monumentales en rond de bosse représentant les prophètes Moïse, David, Jérémie, Zacharie, Daniel et Isaïe. Entre chacun d'entre eux, six angelots éplorés soutiennent une dalle sur laquelle reposait le calvaire. Selon les recherches de Suzy Nash, sur ce piédestal, Marie-Madeleine était agenouillée au pied de la croix. Le personnage embrassait apparemment le fût d'une mince colonne dorée, au sommet de laquelle était le crucifix. Les jambes du Christ, ainsi que les bras croisés d'une figure féminine, ont été retrouvées au fond du puits au XIXe siècle. Ce type de crucifix a peut-être pour modèle des œuvres italiennes, comme cette fresque réalisée par l'atelier de Giotto vers 1310, ou encore, plus probablement, le polyptique Orsini, peint par Simone Martini vers 1333, qui était précieusement conservé dans l'une des cellules de la chartreuse. L'ensemble de l'édicule mesurait près de 13 mètres de haut et était orienté vers l'entrée des visiteurs. Une restauration du monument effectuée en 2003 a montré des traces de polychromie. Selon plusieurs documents, la peinture des sculptures a été confiée au peintre Yann Malouel, le principal peintre de Philippe Le Hardy, dont nous reparlerons un peu plus tard. Les chartreux portaient une dévotion particulière à la croix du Christ, ce qui explique probablement ce choix iconographique. Par ailleurs, la figure de Marie-Madeleine à Genouillet est un modèle de piété et de dévotion, mais aussi de vie contemplative, auxquelles pouvaient facilement s'identifier les moines. Ainsi, comme les fresques de Frère Angélico au couvent de San Marco dont nous avons déjà parlé, ce monument invitait les moines à la prière et à la méditation. Selon certains, le puits de Moïse était également un lieu de pèlerinage qui permettait aux fidèles d'obtenir des indulgences. En effet, des ampoules d'eau de pèlerinage ont été retrouvées aux abords de l'édicule. Le bassin, alimenté directement par la nappe phréatique, dans laquelle reposait l'ensemble, doit probablement d'ailleurs être lu sous l'angle symbolique. Comme l'eau, le sacrifice du Christ est source de vie. Le thème de la fontaine de vie sera d'ailleurs repris par Jan Van Eyck au XVe siècle dans le célèbre rétable dit de l'agneau mystique qu'il peint avec son frère, Hubert, en 1442. L'artiste combine une attention particulière portée aux effets de réel dans les détails comme la boucle d'une chaussure ou les veines d'une tempe, mais aussi à l'expressivité des figures. L'attention des muscles du visage crispé de Daniel, par exemple, confère au personnage un sentiment de vie intense. Dans le registre inférieur, les prophètes de l'Ancien Testament tiennent chacun un phylactère sur lequel est inscrit un texte annonçant la passion du Christ, c'est-à-dire le sacrifice sur la croix. Propes à l'iconographie de l'art paléo-chrétien et médiéval, l'idée est ici que l'Ancien Testament annonçait le nouveau. C'est ce que l'on appelle la lecture typologique de la Bible. Moïse, notamment, est représenté avec une longue barbe, deux cornes sur le front, sur la base d'une traduction fautive de Saint Jérôme, devenue une tradition iconographique dans les arts, l'étape de la loi dans une main, et les yeux levés vers le ciel. Dans l'autre main, il tient un phylactère sur laquelle est écrit « La multitude des fils d'Israël immolera l'agneau au soir. » Les prophètes font également référence aux activités de la vie quotidienne des Chartreux, à leur pratique léturgique. Le roi David est représenté vêtu d'une longue robe et d'un manteau doublé termine, une couronne fleur d'élisée sur la tête et une lyre dans la main droite. Ces attributs royaux font évidemment penser au roi de France, Charles VI, dont Philippe le Hardy est le frère. De l'autre main, David tient un rouleau sur lequel est gravée cette inscription. « Ils percèrent mes mains et mes pieds, ils ont coupé mes os. » Il s'agit d'un verset chanté à la fête de la Sainte Lance. Cette inscription annonce ainsi la crucifixion, mais renvoie aussi à une activité des moines, les psaunes qui récitaient dans la journée. Par ailleurs, Zacharie tient dans ses mains une plume et un encrier, attribuant en voyant à une autre activité quotidienne du monastère, la copie de texte. Plusieurs détails confèrent également un caractère dynastique au monument. Le prophète Jérémie tient dans ses mains un grand livre. Selon un document d'archive, cette statue portait à l'origine des lunettes en métal, ce qu'il faisait peut-être ressembler au commanditaire de l'œuvre, Philippe le Hardy, dont on sait qu'il portait des baissigles. Par ailleurs, selon Suzy Nash, les traits du prophète sculpté reprenaient ceux du duc. Elle explique cette identification par le fait que Jérémie était le prophète le plus important pour les chartreux. Par ailleurs, sur la croix qui a aujourd'hui disparu, figuraient les blasons aux armes de Philippe le Hardy et de sa femme. Regardons à présent une autre œuvre commandée par Philippe le Hardy pour la chartreuse de Champs-Molles en 1390 et mise en place en 1399, le rétable de la crucifixion. Le triptyque est sculpté par Jacques de Bèze à Terre-Monde, avant d'être peint à l'huile et doré à Ypres, dans l'atelier de Melchior Broderlam, qui peint ensuite les volets extérieurs, puis renvoie le tout à Champs-Molles. Au centre sont sculptées l'adoration des mages, la crucifixion et la mise au tombeau. Sur les volets latéraux, le sculpteur a figuré plusieurs saints et des saintes. Les deux volets extérieurs sont construits de manière similaire, alternant à gauche une scène intérieure et à droite une scène d'extérieur, conférant une grande symétrie à l'ensemble. À gauche, il est représenté l'Annonciation et la Visitation, et à droite, la Présentation au Temple et la Fuite en Égypte. Artiste flamand, Melchior Broderlam, était au service du duc de Bourgogne, Philippe Le Hardy. Avant cela, il avait été le principal peintre, on dit le plus souvent à l'époque le « valet » ou le « valet de chambre », du beau-père de ce dernier, le comte de Flandre, Louis de Malle. Le rétable de la crucifixion est la seule œuvre que l'on conserve de cet artiste actuellement. Il semble que le peintre était bien conscient des nouveautés italiennes. Plusieurs éléments, en effet, rappellent la peinture siennoise du XIVe siècle, à travers les exemples qui en étaient conservés dans le duché de Bourgogne et à Paris, où le peintre s'était peut-être rendu, et où vivaient plusieurs peintres et enlumineurs italiens, comme le maître des initiales de Bruxelles, autour de 1400. Il est en revanche peu probable que Broderlam se soit déplacé en Italie. Les montagnes surmontées d'un château font penser par exemple au triptyque de San Agostino de Simone Martini, peint en 1328. Bien qu'il soit sur un fond d'or, ce paysage est traité avec un certain souci de naturalisme, caractérisé notamment par cet oiseau, représenté en plein vol, ainsi qu'une attention portée aux détails de la végétation. Le peintre, grâce à un travail du rendu de lumière et de l'ombre, cherche à représenter un espace réel et à créer des effets de volume et de profondeur. L'or, tout comme le bleu outre-mer pour le manteau de la Vierge, confère un aspect précieux au retable. Ce bleu, obtenu par le broyage d'une pierre précieuse nommée Lapis Lazuli, était un pigment extrêmement coûteux. Comme les peintres italiens, Melchior Broderlam cherche clairement à représenter un espace convaincant et un effet de profondeur de l'espace grâce à la présence de l'architecture. Pour ce faire, il utilise les lignes de fuite de l'architecture, du talage notamment, qui ne se rejoignent néanmoins pas en un point de fuite unique. L'élégance des formes gothiques des architectures, leurs teintes roses ou bleues, mais aussi les fines colonnes rappellent les motifs de la peinture transalpine sans proposer le même type de représentation spatiale. L'architecture, complexe de la maison de la Vierge dans l'Annonciation, rappelle vaguement des modèles de Giotto. Le temple de Simeon, quant à lui, fait penser à celui d'Ambrogio Lorezzetti, peint en 1342 pour l'hôtel de San Cristienzo dans la cathédrale de Sienne, ou peut-être à celui de Bartolo di Fredi de 1388. Modèle repris plus tard par Gentile da Fabriano, comme on l'a déjà vu dans le précédent épisode. Il est pour finir intéressant de dire ici un mot sur la technique. Selon les experts scientifiques, le pigment jaune employé, ainsi que la sous-couche verdâtre dans l'incarnation, rapprochent ces volets de la peinture italienne. La peinture de Broderlam doit aussi beaucoup à l'art des enlumineurs parisiens, parmi lesquels se trouve une importante colonie de peintres néerlandais, et dont les manuscrits illustrés circulent entre le Berry, la Bourgogne et le site des Pays-Bas. Dans la fuite en Égypte, on retrouve par exemple dans la délicatesse des gestes de la Vierge, la finesse de ses doigts et dans les drapés de son vêtement, des caractéristiques propres aux enlumineurs parisiens. Dans l'annonciation de Jacques-Marc de Hédin, lui aussi originaire des Pays-Bas, on retrouve même le même souci qu'ici de suggérer la profondeur grâce au dallage. Notre peintre connaissait probablement les œuvres d'un autre enlumineur parisien, particulièrement soucieux de rendre compte de l'effet de profondeur, le maître du remède de fortune. Enfin, l'archange Gabriel présente certains points communs avec celui de l'annonciation de Jean Pucelle, réalisé vers 1325. L'innovation principale de Broderlam est la manière dont il parsème dans ses scènes des détails tirés de la vie quotidienne, ce que l'on retrouve déjà dans certains peintres enlumineurs. Dans la fuite en Égypte, l'attitude quelque peu anecdotique d'un personnage attire l'œil du spectateur. Joseph est représenté de profil, habillé comme un paysan et buvant le contenu de sa gourde. Sur son épaule, une petite marmite et une louche rappellent qu'il est le père nourricier de Jésus. Autre anecdote amusante, dans la scène de la présentation au temple, l'enfant attrape malicieusement de la main droite une mèche de la barbe du vieux Siméon. Ces détails pittoresques donnent un effet de vie à la scène, rapprochant les personnages bibliques des spectateurs. Broderlam semble par ailleurs le premier à avoir fait figurer des prophètes dans l'architecture de la maison de la Vierge. Un peu comme dans le puits de Moïse, cette présence semble faire un lien entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Le printre est apparemment également le premier à faire figurer une source d'eau dans la fuite en Égypte. Ce thème, tout comme le motif des rayons traversant une vitre, comme symbole de l'incarnation, pourrait selon certains historiens de l'art être tiré des écrits de Sainte-Brigitte de Suède. On ouvra ce rayon dans de nombreuses œuvres par la suite et notamment quelques années plus tard dans le retable de Mérod. Remarquons enfin que dans la scène de la présentation au temple, Broderlam a synthétisé le grand prêtre et Siméon et que la scène extérieure adjacente juxtapose la fuite en Égypte et le thème de la chute des idoles, une nouveauté qui sera également souvent reprise par les peintres flamands. Il s'agit là d'une allusion aux écrits apocryphes racontant la chute des idoles d'Égypte sur le passage du Christ. Melchior Broderlam n'est pas le seul peintre néerlandais à innover à la fin du XIVe siècle et au début du XVe siècle. Un autre artiste mérite ici d'être mentionné, Jan Malwell, qui se fait appeler Jean Malwell en terre francophone. Originaire de Nîmesg dans le duché néerlandais de Geldre, il devient peintre de la cour de Bourgogne en 1397, succédant à Jean de Beaumet comme peintre et valet de chambre. Il reste au service du duc jusqu'en 1415. On sait également qu'il avait travaillé auparavant à Paris pour la reine de France, Isabelle de Bavière. L'œuvre qui nous intéressera a aussi été commandé par Philippe Le Hardy pour décorer la chartreuse de Champolle. Les armes du duc de Bourgogne figurent d'ailleurs au dos du Tondo. Il aurait été réalisé, selon les spécialistes, entre 1400 et 1410. Le thème de la Pieta renvoie à une image de la Vierge pleurant son fils mort au pied de la croix. Pourtant, est-ce là l'unique thématique de ce ton d'eau ? La présence d'un personnage aux cheveux longs et barbus soutenant le Christ sous les aisselles permet d'en douter. L'attitude de soutien du corps du Christ pourrait laisser penser à Nicodème ou Joseph d'Arimati. Néanmoins, la présence de la colombe du Saint-Esprit invite à considérer plutôt qu'il s'agit de Dieu le Père. Il est alors relativement inhabituel de faire figurer le Père soutenant son fils et surtout représenté dans le même espace que la Vierge et Saint-Jean. Il n'est néanmoins pas complètement inédit. Un artiste parisien contemporain, probablement d'origine néerlandaise, représente le même thème dans une miniature datée de 1402. Il s'agit du maître du couronnement de la Vierge, actif entre 1399 et 1405. Le thème de Dieu le Père soutenant son fils, accompagné d'une colombe, sera repris ensuite à de nombreuses reprises, avec ou sans la présence de Jean et Marie, et notamment par Robert Campin, vers 1415, dans ce panneau en grisaille représentant la compassion du Père, ou dans cette miniature du bévière Maillard van der Behr. Il semble ainsi qu'au thème de la Pieta et de l'homme de douleur soit associé celui de la Trinité. Les ducs de Bourgogne portaient en effet un intérêt particulier au thème de la Trinité. Selon des documents d'archives, la chartreuse devait d'ailleurs être appelée la maison de la Trinité. Le thème de la Trinité est sculpté sur l'impôt de la porte de l'église du monastère. Une attention particulière est portée ici au plaie du Christ. Le sang coulant en quantité de sa plaie au flanc se sépare en deux filets avant de se rejoindre au niveau de l'aine, puis ruisselle jusqu'à l'entrejambe. On retrouve ce motif de la plaie abondamment saignante dans plusieurs œuvres françaises de l'époque, et notamment dans cette petite Pieta conservée au Louvre, ou encore dans ces deux panneaux par Jean de Beaumetz, représentant à chaque fois le calvaire avec un moine chartreux. Selon plusieurs historiens de l'art, le motif du sang jaillissant aurait pour origine la peinture italienne du XIVe siècle à travers notamment des œuvres de Giotto, Lippo Memi, Simone Martini, Lorenzetti et surtout Barna da Siena. Yann Malouel a privilégié un traitement doux et progressif des détails et des contours. Les couleurs sont traitées avec un grand raffinement et une subtilité, le peintre refusant les contrastes trop violents entre les couleurs et entre les masses. Les personnages se détachent sur un fond d'or, dans une composition relativement serrée, et ont une expression forte et individualisée. Ces choix plastiques sont destinés à attirer l'attention, ainsi qu'à toucher et émouvoir le spectateur, témoignant du caractère dévotionnel et intime de l'œuvre. On retrouve un jet de sang émanant de la plaie du Christ similaire dans un panneau de plus grande dimension, vraisemblablement commencé par Malouel et terminé par un autre peintre néerlandais, Henri Belchose. Ce dernier était devenu à la mort de Malouel le peintre en titre de Jean Sempeur, nouveau dig de Burgogne et successeur de Philippe Le Hardy. Actif à Dijon de 1415 à 1430, Henri Belchose était originaire du duché néerlandais du Brabant-Bas. Comme son prédécesseur, il occupe la charge de valet de chambre du duc. Le tableau a très sûrement été commandé avant 1416, encore une fois pour décorer la chartreuse de la Sainte Trinité de Champs-Molles. Comme l'œuvre précédemment étudiée, les figures se détachent sur un fond d'or et l'un des thèmes principaux est la Trinité, dont ici il peut être intéressant de faire un parallèle avec la fraise de Mazzaccio dans la chapelle de Santa Maria Novella, même si Belchose n'a jamais vu probablement la fresque florentine. Comme dans la fresque italienne, Dieu le Père ouvre les bras juste au-dessus de la croix, soutenant et présentant son fils. Il est entouré par plusieurs rangées d'anges. La colombe du Saint-Esprit, peu visible, est dans le limbe du Christ. Comme dans les œuvres précédemment étudiées, l'accent est encore une fois mis sur la passion du Christ et son caractère sanglant. Saint-Denis avait selon plusieurs théologiens une dévotion particulière pour la Trinité, qu'il aurait manifestée au moment de son martyr. Dans un espace unifié, le peintre représente trois scènes. La dernière communion de Denis, juste avant son supplice de la main du Christ à gauche. Au centre, le Christ crucifié présenté par Dieu le Père et le Saint-Esprit. Et à droite, la déclimitation du Saint, ainsi que de Saint et le Terre et Saint-Rustique. Selon la légende dorée, Saint-Denis a en effet été converti par Saint-Paul au moment précis où le Christ est mort sur la croix. Évangélisateur des Gaules et premier évêque de Paris, il est le Saint-Patron de la France. Les vêtements liturgiques à fond bleu et brodés de fleurs de lys au fil d'or des saints et du Christ font clairement référence à la maison royale, à laquelle appartenaient d'ailleurs les ducs de Bourgogne. L'intensité des expressions, probablement tirée d'une étude d'après-nature, est remarquable dans cette œuvre. La figure du Bourreau, par exemple, est particulièrement expressive. Son geste confère à la scène une intensité dramatique. Par ailleurs, certains historiens de l'art ont noté des similitudes avec ce personnage des belles heures du duc de Berry. Comme dans l'art de l'enluminure, une attention est portée à la réalisation des détails, traités avec un certain souci de proximité avec le réel. Nous avons à plusieurs reprises insisté sur l'expertise des peintres néerlandais pour les retables comme pour les peintures de livres. Parmi ces derniers, les artistes qui marquent et innovent le plus fortement l'enluminure sont les frères de Limbourg. Neveux de Yann Malouel, Paul, Yann et Herman de Limbourg sont repérés et embauchés par le duc de Bourgogne, Philippe Le Hardy. Au décès de ce dernier, ils entrent au service de son frère, Jean de Berry, pour lequel ils achèvent avant 1409 un livre liturgique, « Les belles heures », dont nous venons de voir une page. Entre 1410 et 1411, le duc de Berry leur commande les enluminures d'un autre livre de prière manuscrit, « Les très riches heures » du duc de Berry. Sa réalisation s'étend de 1410 à 1485. Après la mort des frères Limbourg, probablement de la peste, le travail est repris par d'autres artistes pour beaucoup rester anonymes. Il est achevé au milieu des années 1480 par le peintre français Jean Colombe. Ce livre de prière était à l'usage des laïcs, censé l'ouvrir sept fois par jour, aux heures de prière. L'ouvrage débute par un calendrier, montrant une société fortement idéalisée, dont l'une des pages illustrées nous intéressera plus spécifiquement ici, le mois de février. Dans la partie haute sont peintes les signes astrologiques de ce mois, le verso et les poissons. Les contours dessinés et les contours marqués facilitent la lisibilité de l'ensemble et permettent une subdivision de la composition en scénettes. Le miniaturiste représente les rudes conditions de vie et de travail des paysans en hiver. Au premier plan à gauche, à l'intérieur d'une modeste maison, trois personnages assis se réchauffent et sèchent leurs vêtements autour du foyer. Leurs jambes écartées, laissant apercevoir leur partie génitale, donnent un caractère comique, un peu burlesque à la scène. Selon l'historien Jonathan Alexander, les paysans sont représentés comme des personnages grossiers, ce qui témoigne de la vision méprisante du commanditaire sur le monde paysan. D'autres historiens de là, au contraire, penchent pour une certaine idéalisation de la campagne et de ses paysans. Au centre de la composition se trouve la bergerie. Non loin, un homme transit par le froid, enroulé dans une couverture blanche, mais les jambes nues, souffle sur ses mains en avançant vers le logis. Sur la droite, quatre ruches et un pigeonnier complètent la représentation de cette ferme. Derrière cet édifice en pierre, un homme s'active à couper un arbre à l'aide d'une hache. S'il porte un manteau bleu, on se demande bien pourquoi il n'a pas de chausses ou de brès pour couvrir ses jambes. Encore une fois, il est peut-être fait ici référence à la bêtise des paysans, à moins qu'il ne s'agisse d'une illustration de leur dénuement au sens propre comme figuré. À l'arrière-plan, une dernière figure fait avancer un âne transportant des fagots de bois en direction d'un village dans un paysage recouvert de neige. La scène d'intérieur témoigne d'un souci de représenter la profondeur de l'espace caractéristique des recherches italiennes comme nous l'avons déjà vu. La proximité avec l'art italien est d'ailleurs une constante dans tout le manuscrit. Si aucune preuve n'a été faite de la présence des frères de Limbourg en Italie, il est en revanche certain qu'ils connaissaient la peinture italienne. En effet, dans la déposition des très riches heures, la Vierge qui se tient stoïquement debout, « Les mains croisées sur le ventre » est une citation de la « Madone de la fresque » peinte par Andrea da Firenze dans l'église Santa Maria Novella à Florence que les peintres néerlandais connaissaient sans doute par des œuvres intermédiaires. De même, dans une mise au tombeau des frères, la figure de la pleureuse la tête levée vers le ciel se tirant les cheveux est proche d'un détail du polyptyque d'Orsini qu'ils ont pu voir à champ molle. Enfin, une présentation de la Vierge réalisée par les Limbours est similaire à une fresque de Tadeo Gadi à Santa Croce à Florence vers 1330, encore une fois connaissable par des copies ou des variantes dont nous avons perdu la trace. Les œuvres italiennes étaient potentiellement connues grâce à la présence d'artistes et de marchands italiens dans la capitale française, mais aussi probablement par les collections des amateurs d'art. La palette employée par ces peintres est riche et variée et constituée des pigments les plus précieux tels que le lapis lazuli. Il convient également de souligner la grande précision dans les détails et le souci pour un certain naturalisme qui correspond aux options plastiques alors privilégiées par les artistes néerlandais et qui permet de les distinguer de leurs homologues italiens. Les artistes que nous avons étudiés dans ce cours ont tous fait preuve d'une grande mobilité à la fois géographique et artistique. Nés dans les Pays-Bas, ils n'ont pas hésité à se déplacer pour travailler pour le Dic de Bourgogne à Dijon ou encore à Bourges pour son frère Jean de Berry. Ils ont réalisé une synthèse entre les révolutions spatiales de l'art italien, l'élégance courtoise du dessin des miniaturistes parisiens avec lesquels d'ailleurs ils partagent souvent leurs origines et des qualités d'observation directes de la nature. Ces caractéristiques seront celles sur lesquelles capitaliseront les peintres néerlandais de la génération suivante dont nous reparlerons dans l'épisode prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada